On est parti. Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir André Fauchère. André Fauchère, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyarde ? Malheureusement, pas Savoyarde, mais je suis née à la Chaux-de-Fonds et j'habite depuis toujours dans le Val-des-Reims, plus précisément à la Fort-Claire. André Fauchère, vous écrivez beaucoup. Pouvez-vous nous dire, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis herboriste, essentiellement herboriste, et j'appuie un peu mes écrits par l'herboristerie ou le contraire, c'est égal. Je mélange les deux. André, vous êtes herboriste. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire ? Oh, j'ai écrit depuis toujours. Je crois que j'avais 10 ans, je commençais d'écrire. C'est ma manière d'être, d'écrire. Et puis, par la suite, à la mort de mon mari, qui était parti en Himalaya en 1981, l'expédition Lodzichar, malheureusement, il y a eu trois morts. Donc, j'avais mes deux enfants. Et pour pouvoir gérer le non-retour d'un papa, comment il faut faire ? Donc, j'ai suivi un tout petit peu le conseil des psychologues, parce qu'on avait eu beaucoup de médiatisation, des médias de toutes sortes. Et les psychologues m'ont dit, la solution, c'est d'écrire. Pour que l'enfant puisse relire quelque chose. Donc, on a écrit un livre qui s'appelait « Au peril de leur vie », qui racontait l'histoire de ce papa qui est parti en Himalaya, puis qui n'est pas revenu, qui est mort là-bas. Et mon fils Nicolas, qui avait 8 ans alors, à l'époque, il a pris le livre, il l'a lu, il l'a mis dans sa bibliothèque. Et quand il n'allait pas bien, il n'avait pas besoin d'aller dans sa tête pour essayer de rechercher. Il sortait le livre. Et mon fils aîné, lui, il avait 17 ans, c'était pareil. Donc, le livre a été vraiment une renaissance pour les enfants. Donc, ça m'a donné, à ce moment-là, vraiment le démarrage officiel de mon envie d'écrire, pas seulement des nouvelles, mais peut-être ce qu'on appelle un livre. André, vous avez beaucoup écrit, en réalité. Est-ce que vous voulez bien nous parler du dernier livre intitulé « Ma racine d'or » ? Alors là, c'est en tant qu'herboriste que j'écris, bien sûr. « Racine d'or », c'est « Rhodiola rosea ». C'est une plante qui vient de Sibérie, du Nord, qui n'était pas connue dans les pays européens, très, très peu connue, jusqu'au moment où, tout à coup, les organisations sportives se sont posées des questions concernant les Russes qui gagnaient tout. Ils ont été voir là-bas, qu'est-ce qui se passait. Ils ont découvert qu'ils ne se dopaient pas, mais ils utilisaient une plante qui s'appelle Rhodiola rosea. Et c'est une plante adaptogène. Adaptogène, ça veut dire qu'elle soutient l'organisme, etc. Et qu'elle n'est pas toxique et qu'elle peut être utilisée sans problème, un peu comme on prendrait un aliment. Et donc, là-bas, dans les pays du Nord, tout le monde l'apprend. En Suède, il y a des cliniques de Rhodiola rosea. C'est une plante très, très connue. dans les pays du froid, parce que c'est une plante qui ne pousse pas dans d'autres pays. Elle pousse en genre jardin d'ornement, mais pas dans les principes actifs. Et donc, moi, j'ai participé à la recherche de la Station fédérale Agroscope, qui faisait des recherches sur la plante Rhodiola rosea. On en a mis dans notre jardin, et on est restés les seuls à être des cultivateurs. Donc, aujourd'hui, on est les seuls cultivateurs en Suisse à faire la plante Rhodiola rosea en bio, en déméthère, et elle pousse à 2000 mètres d'altitude. Ça, c'était vraiment une gageur, évidemment. Et ça se passe bien, mais c'est assez difficile quand même. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage d'André Fauchère, intitulé Ma racine d'or, publié aux éditions Slatkin. André Fauchère, je vous remercie infiniment. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. À revient les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Merci beaucoup, et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021